C'est visiblement le plus grand scandale financier au Cameroun des trois dernières années et il ne cesse de faire parler de lui. Le 3 janvier 2023, le ministre camerounais des sports et de l'éducation physique ouvre une nouvelle page avec un courrier adressé au secrétaire général des services du premier ministère. Narsis Molekombi fait part de la résiliation unilatérale du contrat par Maguil et des montants engouffrés dans le projet de construction du stade Olympe, aujourd'hui inachevé et abandonné avec plus de 250 milliards de francs CFA englottis. Des révélations qui choquent la classe politique camerounaise et qui dénoncent une incompétence de plus du régime au pouvoir à mieux gérer le pays. Je comprends pourquoi le président Paul Biard n'a pas osé mentionner la Cannes 2021 dans son discours à la Nation du 31 décembre. Parce qu'effectivement, il a eu honte d'en parler. Ce régime est arrivé au paroxisme de sa bêtise et ils ne sont plus capables en capacité de diriger le Cameroun. Nous ne sommes pas surpris. Ce scandale du stade Olympe est une autre preuve de l'incapacité de Paul Biard et son régime à gouverner le Cameroun et à le guider vers un lendemain meilleur. Pour le PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le contenu de ce courrier est dénoncé depuis 2021. Des alètes qualifiées de populisme parlementaire par des conseillers techniques au ministère des Sports. Voici ce que son conseiller technique avait écrit. Voilà pourquoi Cabralibi, président du PCRN, ne pouvait tenir qu'un discours alambiqué, tout du fait d'affabulation, mélangeant vérité et contre-vérité, en bruyant son auditoire avec des chiffres fantaisistes pour les convaincre qu'il détient la vérité. C'est cela le populisme. Faire croire aux classes populaires qu'on leur cache des choses devint devenir un robin de bois démagogique. Mais en réalité, on peut être un bon parlementaire sans avoir besoin de mentir. Oui, monsieur le député, vous mentez. Un an avant le PCRN, le mouvement pour la renaissance du Cameroun était déjà monté au créneau pour dénoncer ce scandale. L'un des motifs de la marche pacifique organisée en 2020. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, beaucoup de nos amis politiques sont en train de croupir dans les prisons. Le MRC a vu juste, comme toujours, on a vu juste en dénonçant le scandale lié à l'organisation de la Cannes, le scandale lié à la Covid-19 et bien d'autres scandales dans notre pays. Pour les acteurs de la scène politique camerounaise, l'avis cher qui s'annonce en 2023 n'est que la conséquence directe des détournements massifs des fonds publics.